Salut mes amis, bienvenue dans votre cuisine ! Aujourd'hui, une vidéo très rapide, je vais réaliser la sauce béchamel. Alors j'avais déjà fait cette sauce dans la vidéo du croque-monsieur, mais j'ai décidé de la refaire et de faire une vidéo exclusivement dédiée à la sauce béchamel, ça sera plus simple pour vous y référer. J'ai 1 litre de lait entier froid, 100 g de farine, 100 g de beurre, sel, poivre, noix de muscade. Pour commencer, je vais prendre une casserole, on va réaliser un roux avec le beurre et la farine. Je commence par faire fondre mon beurre dans ma casserole. Voilà, mon beurre est fondu, je vais ajouter mes 100 g de farine. Je mélange. Donc, ce mélange beurre plus farine, on appelle ça un roux. Et je vais le cuire quelques minutes. On ne veut pas forcément le colorer, mais il faut quand même bien le cuire pour éviter d'avoir un goût de farine dans la béchamel. Après quelques minutes, après juste 2-3 minutes de cuisson, sur feu doux, je vais y ajouter mon lait. Mais, important, le lait doit être froid. Si le roux est chaud, le lait doit être froid. Il ne faut pas que les 2 éléments soient chauds ou que les 2 éléments soient froids. Ceci afin d'éviter les grumeaux. Donc là, je vais verser mon lait, tout en mélangeant. Je vais ajouter 2 pincées de sel. Une, deux. On rectifiera encore à la fin si nécessaire. Je vais ajouter de la noix de muscade. Donc, faites attention avec la noix de muscade. Le goût est très fort. Allez-y avec modération. Voilà, ça suffira. Bien sûr, je vais poivrer. Et là, je cuis sur feu moyen. Tout en restant à côté, tout en mélangeant. Vous pouvez voir, ça commence à épaissir. Donc, c'est à partir de là qu'il faut être vigilant. Ça a vite fait d'accrocher. Mélangez bien, partout, contre les parois. Voilà. Donc, après une petite minute d'ébullition, voilà ce que j'obtiens. Donc là, on a la consistance finale. Si la consistance est trop épaisse pour vos besoins, vous pouvez rajouter du lait, petit à petit, mélanger, et regarder jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Là, bien sûr, je vais goûter. Bon, là, c'est un peu fade. Je vais rajouter un peu de sel. Et du poivre. Je vais rajouter un petit peu de muscade. Voilà, pas plus. Je mélange une dernière fois, et notre déchamel est prête. Sous-titrage Société Radio-Canada